Cinq pétales blancs et tout autour, l'ivresse de leurs effluves, forts mais élégants. Sur les collines de Valoris, le bonheur se concentre en une fleur d'oranger. Ça c'est vraiment des cadeaux de la nature. Tony Damiano est revenu pour sa retraite sur les terres familiales, là où son père possédait 300 bigaradiers, ces arbres qui donnent les oranges amères. A l'époque, des cueilleuses venaient de Vintimis pour la récolte des fleurs. On est arrivé à récolter jusqu'à combien ? Des tonnes, on a des factures où il y avait des tonnes. Aujourd'hui, son jardin compte encore 80 arbres qu'il bichonne, lui et son épouse, depuis 2006. La première fois que le couple a voulu faire distiller sa production, leur panier pesait 2,5 kg. Il y a une dame qui m'a dit, vous n'avez pas honte ? J'ai dit non. Honte de quoi ? Je ne sais rien, du peu, parce qu'à côté vous avez quelqu'un qui dit 100 kg. L'an dernier, ils ont récolté 132 kg, que du bio. Un peu plus de 8 euros le kilo, c'est à ce prix qu'on leur rachète leurs fleurs. Il y a quand même quelque chose qui vaut le coup, c'est au-delà du patrimoine. C'est vraiment le plaisir de le faire. Lorsqu'ils ne cueillent pas leurs fleurs, les Damiano cueillent celles des autres. Ici, les propriétaires leur ont laissé la clé. Les arbres, il y en a de moins en moins. Il y a des propriétés qui les suppriment carrément pour mettre des palmiers ou ce qu'on veut. Et donc, le peu qui reste, il faut qu'on le conserve. Venu de l'Himalaya, le bigaradier a traversé la Syrie avant de venir s'enraciner sur la côte d'Azur. Les Damiano savent que leurs arbres sont solides. Ils aimeraient que partout, ils fassent des petits. Ils ne savent pas, ils ne savent pas.